Bonjour, je continue ce message sur la sorcellerie. J'ai écrit ici, j'ai dit, Si toi, tu as fait le mauvais choix de mal interpréter ta vision ou ton rêve, personne n'est responsable de ton ignorance que toi-même. Donc, si toi, tu n'as pas la connaissance de comment interpréter une vision et tu as mal interprété et tu commences à juger, à condamner les gens, les traiter de sorciers, tu seras responsable de ton ignorance. Ok? Donc, normalement, il faut connaître la parole. Parce que quand tu connais la parole et tu as une vision, que tu vois des choses comme des manifestations, ce que les gens appellent la sorcellerie, tu dois, si tu connais bien la parole, tu vas voir dans la parole que c'est dit ne juge point. Ne juge point. Et ça va t'interpeller, ça va t'aider à comprendre que tu ne dois pas juger une personne. Et si tu n'as pas cette connaissance de ne pas juger quelqu'un, et tu rêves, tu as une vision, et toi, tu commences à juger, à condamner les gens, c'est ce que tu es en train de faire l'œuvre du diable. Normalement, si tu fais dans un rêve où on t'étrangle, où tu vois les choses bizarres, où tu es tourmenté, tu dois te réveiller, te lever. Lorsque tu te réveilles, tu te lèves, tu dois demander à Dieu ce que ça veut dire, ou bien tu te réponds. Parce qu'il faut savoir, si tu as la connaissance de Dieu, tu sais que si Dieu est là, tu vas bien dormir. Si Dieu, parce que c'est Dieu qui doit te protéger, lorsque Dieu est là, tu dors bien. Et si Dieu n'est pas là, ça veut dire que c'est autre chose qui est là. Et pourquoi Dieu n'est pas là ? Ça veut dire que si tu es dans la désobéissance, tu es en train de faire quelque chose qui déplaît à Dieu, que Dieu n'aime pas, la lumière ne sera pas là. L'obscurité sera là. C'est pour cela que tu es troublé. C'est pour cela que tu es tourmenté. Donc, je répète encore. Si toi, tu as fait le mauvais choix de mal interpréter ta vision ou ton rêve, personne n'est responsable de ton ignorance que toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es responsable de ton ignorance. Je recherche à avoir la connaissance. La connaissance est que dans la Bible, Dieu a dit de ne pas juger quelqu'un, de ne pas condamner quelqu'un. Et si tu passes... Il y a les gens, ils ont passé leur existence, ils ont passé toute leur vie à condamner, à croire qu'ils vont pointer les autres parce qu'ils ne regardent pas ce qui est dans leurs yeux, leur propre péché. Ils ne voient pas ça pour se repentir. C'est les autres, c'est leur tante, c'est leur maman. C'est ça. Et là, ils veulent tuer. Ils veulent être des meurtriers comme Satan. Ils font des prières sataniques pour tuer. Mon sorcier doit mourir. L'homme fort de la famille doit... Qui vous a dit qu'on prie comme ça? On prie pour bénir. La Bible nous dit, priez, bénissez vos ennemis même, ceux qui vous persécutent. Cela, il ne faut pas être dans l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, c'est toi qui fais des prières pour tuer, pour détruire. Dieu ne nous demande pas. La Bible, dans la Bible, tu ne vas pas voir, tu ne vas pas voir quelque part où on te dit, détruis ton prochain. On dit, aimez votre prochain. Priez même pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est Christ. Si vous adorez Satan là, il faut dire, nous, on est là pour le diable. Là, on vous laisse tranquille. Parce que lui, il est un maîtrier. Lui, il tue, il détruit, il égorge. Donc, si vous êtes en train de faire l'œuvre du diable, enlevez le nom de Christ dans votre bouche. Jésus-Christ, sourire, Jésus-Christ, c'est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit.